Le Père Jean 1 Jean chapitre 1 Au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme appelé Jean qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour rendre témoignage pour rendre témoignage, dis-je, à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Ça va là-bas? C'est un démon? C'est une femme? Un homme? Il est nouveau? Les gens sont possédés. Ne dormez surtout pas. Voilà. Surtout pas. Ce n'est pas une veillée où il faut dormir. Quand on voit les démons se manifester comme ça, voilà, on ferme la porte. Les gens vont s'occuper de lui. Ça, c'est un démon guerrier. Vous voyez le démon guerrier? Vous voyez le démon guerrier? C'est moi qui le menace. Voilà. Il a la rage contre moi. Ça va? Tu es choqué? Non, la soeur, t'es choqué un peu. T'as peur? C'est la première fois que tu vois ça? C'est pas la première fois que tu vois ça, si? C'est la première fois? Ouais. T'es choqué de voir un démon qui me menace comme ça? Qui se comporte comme ça? Ok. Ben oui. Alors, parfois, des gens comme ça, ils viennent, ils sont armés, ils sont possédés, ils veulent te tirer dessus. parce que, tout simplement, parce que le Seigneur est avec toi, cette onction titille les démons, ça les enrage. ils voulaient se diriger là pour venir me taper. C'est chaud. Imaginez la rage que les démons ont. C'est Dieu. Si tu ouvres une porte là, imaginez un peu là. Surtout ceux qui n'ont pas, vous qui avez connu une délivrance là, n'ouvrez même pas de porte, n'osez même pas. La parole nous dit qu'au commencement, il y avait la parole. Au commencement, vous savez, dans tout ce que nous faisons, le début est l'étape la plus importante. Dans toutes les choses que vous entreprenez, le début est la première étape et c'est l'étape cruciale. Vous voyez ? Voilà. C'est la parole. On acclame le Seigneur parce que... Pourtant, on n'a pas encore commencé à... On a chanté, on a adoré le Seigneur, mais le Seigneur est là. Ça, c'est un démon qui travaille... Le démon guerrier travaille... Il a fait toutes les guerres, tout ça là. Les tensions qu'il y a dans les familles, les guerres, tout ça là, entre les pays, les nations. C'est ce démon là qui est à la base de cette chose. Ce démon là. Et il est beaucoup, il travaille beaucoup, ce type de démon dans les cités. Si vous arrivez dans chaque cité là, vous allez voir les géants comme ça. Dieu vous ouvre les yeux. Les géants comme ça, ils sont positionnés là. Les démons guerriers. Voilà. Voilà. Et il travaille beaucoup, il est aussi dans les arts martiaux là. C'est lui qui est derrière. Voilà. Les gens qui font même des vidéos contre moi, tout ça contre nous, qui nous critiquent, la plupart là, c'est les démons guerriers. Ah oui, les démons. On ne peut pas te lâcher. On parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Démons guerriers, parce que ça les titille. L'anxion là, ça les titille. Le message là, ça les... Parce qu'ils voient toute cette jeunesse que Dieu veut sauver, tous ces gens dans le monde entier. Les démons, leur royaume, Dieu le pille. Il frappe à la porte, il frappe à la porte, il frappe à la porte. Vous savez, heureusement qu'il y a une protection autour de nous là, parce que sinon, il y a flèche là, on est là, c'est pas tout le monde qui est de Dieu ici. Tous, tous ne sont pas du Seigneur. Vous avez des gens qui sont mandatés, qui sont venus et qui sont là, ici avec des armes. Il y en a quand ils sont arrivés, ils ont laissé les armes dehors parce qu'ils n'ont pas pu rentrer avec à cause de... Grâce aux anges qui sont là, à la présence de notre papa, je vous dis. Il y a des sorcelles qui sont venus et qui sont là. Ils n'ont pas pu rentrer avec la sorcellerie, ils ont laissé ça dehors. Quand ils sont venus, je vous dis, c'est vrai, ils sont arrivés ce soir avec la sorcellerie pour pouvoir perturber la réunion, pas ici. Ils ont pris les manteaux de la sorcellerie, ils ont mis les arbres là-bas, ils ont laissé, maintenant vous pouvez rentrer parce que les anges veulent voir aussi des gens sauvés. Voilà, mais vous ne rentrez pas avec. Je vous dis. Qui veut abandonner la sorcellerie ? N'ayez pas honte ? Il faut lever la main pour être sauvé. Voilà. Bref, ça va venir. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, il y avait la parole. Au commencement, tout au commencement, la parole. Donc, le début de tout ce que nous entreprenons. Vous voulez commencer quelque chose ? Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Chacun de nous ici a un projet. Chacun. Eh bien, dès le commencement là, mettez la parole en place. Dès le début, la parole. Et quelle parole ? Pas la parole des hommes, mais la vraie parole. Pas la parole mélangée, édulcorée, la vraie parole. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Beaucoup de gens pensent que pour réussir, il faut, dans ce monde notamment, il faut des gris-gris pour certains. Ils pensent que pour réussir, il faut coucher. Mais en fait, la vraie réussite, c'est quand on prend la parole avec soi. c'est pour cela, les Écritures nous disent qu'au début, au début, au début, il y avait la parole, c'est-à-dire la parole est Dieu. Au début, il y avait Dieu. Il y en a, ils commencent sans Dieu. Ils ont commencé un travail, un projet, et ensuite, ils veulent inviter Dieu. Non, ce n'est pas comme ça, ça se passe. dès le commencement, inviter Dieu. Vous avez un projet de mariage, dès le commencement, inviter Dieu, avant d'aller, avant de coucher, inviter Dieu. Dieu, oui, mon enfant, qu'est-ce que tu dis de tel projet? Est-ce que c'est ta volonté ou pas? Et si Dieu dit non, même si c'est l'homme le plus beau, non, je ne veux plus. Parce que si tu dis non, si tu t'entêtes, eh bien, tu vas souffrir toute ta vie. Regardez le nombre qu'il y a ici. On est nombreux, beaucoup sont debout. De l'autre côté, là-bas, les bureaux sont remplis. Et pendant des années, j'ai entendu des pasteurs me dire, que je côtoyais à l'époque, tu sais, avec le message de la sanctification, tu ne verras pas beaucoup de gens être touchés. Tu sais, avec le message contre la dîme, eh bien, beaucoup de gens ne vont plus soutenir financièrement. Tu sais, avec le message sur la gratuité, eh bien, beaucoup de gens ne vont pas soutenir. Il va mourir. Il y a même des gens qui ont dit, des gens que j'ai formés qui disaient à d'autres, qui se disaient entre eux, son onction, en parlant de moi, son onction appauvrit les gens. Et Dieu m'a dit, la parole, prends la parole. Qu'est-ce qui attire tous ces gens-là? Qu'est-ce qui permet aux footballeurs, footballeurs comme ça, un footballeur, de prendre son avion ce soir, son argent, ce footballeur qui prend son avion et qui vient, qui atterrit, qui dit, je vais passer une nuit avec ces gens. La parole. Vous voyez? Cette parole, elle est dure. Oui, les apôtres l'ont dit au Seigneur. Les disciples du Seigneur ont dit à Jésus, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Il y a beaucoup de jeunes à qui on dit dans les assemblées, oui, vous êtes jeunes, bon, on ne va pas trop vous donner la vraie parole parce que si on leur donne la vraie parole, ils risquent de ne plus venir à l'assemblée. Alors, il faut leur donner un évangile édulcoré, mélangé. Vous voyez? Et donc, du coup, ces jeunes, ils continuent quand même à aller dans ces assemblées tout en allant en boîte de nuit, en ayant leurs copains, copines, en ayant des problèmes comme ça, sans pour autant avoir le courage d'aller devant tout le monde pour confesser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vraie parole. Et pourtant, parmi ces jeunes, il y en a qui cherchent Dieu véritablement, qui se disent, oui, mais le pasteur, il parle bien, mais il n'y a pas cette parole-là. Mon âme a soif encore, mon âme cherche cette parole. Vous voyez? Et je me suis rendu compte qu'en mettant la parole du Seigneur au début de mon appel, du ministère que ça m'a donné, en mettant la parole au centre de toute chose, et je me suis aperçu que, eh bien, la parole produit des fruits. Alléluia! Je dis, Seigneur, mais c'est terrible! Ça va mieux, le jeune homme, là? Oui? OK. Prenez-le, allez au bureau à côté pour parler avec. Il y en a des choses à confesser. Tu veux confesser aussi? OK. Gloire à Dieu. Portez-le s'il le faut. Vous voyez ce démon-là? C'est ça la cité, là. Yo, yo, yo! C'est ça? Voilà. Ils l'ont porté carrément. Ils vont s'occuper de lui. Il faut qu'il confesse pour que le démon s'en aille. La parole, si vous prenez la parole du Seigneur, je dis bien la parole, la vraie parole, la parole qui dit que celui qui pêche est du diable. La parole qui dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Jeûne ou pas. La parole qui dit si tu meurs dans le péché, masturbation, mensonge, convoitise, tu vas brûler dans un lac de feu. La parole qui dit tu as quel âge? 16 ans, jeune fille, si tu couches avec ce jeune homme-là, pendant que tu couches avec, si tu fais une crise cardiaque, tu vas brûler dans un lac de feu pendant l'éternité. Ah oui! On n'entend pas ça. À le monde, on entend quoi? Ah ben vous êtes jeune, vous pouvez faire votre vie, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout ça, il n'y a pas de soucis. Mais Dieu te dit tu auras de compte à me rendre un jour. Ah oui! Au commencement était la parole. On n'a pas dit qu'au commencement il y avait une femme pour mettre l'accent sur les femmes. On n'a pas dit qu'au commencement il y avait un homme pour que toi tu te focalises sur les hommes. Non! Parce que si tu te focalises sur cette femme, sur cet homme, tu seras toujours déçu. On n'a pas dit qu'au commencement il y avait l'argent. Non! Pour que toi ta vie tourne autour de l'argent, 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 l'argent! Beaucoup de gens regardent le monde, ils courent après quoi? Ils courent après du vent. Ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils amassent, ils travaillent de 6 heures à minuit. Pourquoi ils veulent amasser amasser, 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 un jour, ils vont mourir quand tous les aînés. Et ils ont travaillé pour qui? Voilà. Pour des personnes qui n'ont même pas souffert et qui vont venir, qui vont en profiter. Tu cours après quoi? On n'a pas dit qu'au commencement il y avait la danse, il y avait la musique, c'était la parole. Et la parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Donc ça veut dire qu'au commencement de tout ce que tu entreprends, la base, la fondation de ta vision, de ta vie doit être Dieu. Mais pas le Dieu lointain, le Dieu des pasteurs, le Dieu de ton pasteur, c'est le Dieu que tu as connu, que tu as rencontré ou le Dieu qui s'est révélé à toi, personnellement. au commencement. Les gens me posent des questions. Comment tu fais pour aller toujours de gloire en gloire? Comment tu fais pour chasser les démons facilement? Tu es là en train de parler, les démons se mettent à se manifester. Tu pries, il y a des guérisons qui se perdent. Je leur dis je ne suis pas spécial. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus fort que vous. Pas du tout. Le secret, c'est la parole. Le secret. Le secret. mon secret. C'est Dieu. Et je vous dis au Seigneur dans tout ce que je fais, Seigneur, sois le centre de ce que je fais. Hier, Jésus est venu me visiter. Il me parlait mais je n'avais pas compris qu'il était en train de me parler. J'étais là. Et tac, j'ai compris, c'était lui. Il me dit prends ton ordinateur. Notre Dieu est magnifique. Et je commençais à taper. un nouveau livre. Tat, 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 tat. En cinq heures à peu près, je l'ai fini. Il va sortir en décembre, le 23 décembre. Et je vais dans la cuisine, je laisse l'ordinateur, il me parle. Voilà ce que tu vas écrire. Tat, tat, tat. C'est tout un chemin. Comment vous expliquer ? Je ne peux pas vous expliquer. Non, la parole là, frère. Il est trop fort. Jésus est trop fort. Je reviens, tat, 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 même là en venant ici. Il y a encore autre chose. Demain, on va finaliser ça. Il va envoyer ça chez l'imprimeur. Ça va sortir. Il y a des choses qu'il m'a donné là, mes amis. Non, Jésus. Prenez Dieu, mettez-le au centre de votre jeunesse, de votre jeune âge. Vous voulez que les gens vous trouvent compliqués ? Vous voulez que les gens... Vous savez, il y a des gens qui disent non, ce monsieur a des gris-gris. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ils disent non, c'est un gourou ? Vous savez pourquoi ? Un gourou. D'abord, il y a deux définitions du mot gourou. Première définition, c'est un visionnaire. Donc, c'est une définition positive. La deuxième définition, c'est quelqu'un qui veut contrôler les gens, qui veut aller prendre l'argent des gens. Donc, on ne prend pas l'argent des gens ici. C'est quelqu'un qui va de maison à maison pour contrôler les gens, qui dit aux gens ne faites pas ça, venez, tout ça, enregistrez-moi. On n'est pas comme ça. Donc, les gens, ils parlent comme ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils disent non, il a un gris-gris. Vous savez, c'est la parole. Si vous avez la parole avec vous, tout ce que vous allez toucher, si c'est la volonté du Seigneur, ça va marcher, ça va prendre. Mais la parole, la vraie parole, brise l'hypocrisie. Si vous avez la vraie parole, vous ne serez pas hypocrite avec Dieu et avec les uns et les autres. Vous serez le même partout. Vous voyez, non ? La vraie parole. Le secret, c'est ça. Les gens pensent que le secret, c'est d'aller d'abord faire trois, quatre heures de jeûne, de prière en langue. C'est pas ça, le secret. Le secret, là, c'est au commencement, tu as pris quoi comme fondement ? Tu as pris quoi ? Tu as pris quoi ? Il est dit ici que cette parole était la lumière des hommes, la lumière. Vous savez, les gens qui ont la parole du Seigneur avec eux, ils ont cette lumière-là qui éblue les autres, qui éblue les ennemis. Les gens ne peuvent pas les fixer dans les yeux parce qu'ils ont cette... On voit, on sent que ces gens-là sont intègres, sont honnêtes. Vous savez, je vais vous dire, quand on a la parole du Seigneur, même vos ennemis vont continuer à vous suivre. Je sais que ce soir, ils sont tous connectés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Je vous dis, ils n'ont pas le choix. Parce que la parole est là. Frère, tu parles, tu prêches, les gens sont guéris. J'ai eu un frère tout à l'heure. Il me dit, tu sais, le programme de Chartres. On a fait un programme à Chartres là-bas. Il dit, il y a un des frères avec qui on est venu à Paris pour ce programme. Le frère s'est désisté à la fin. Il dit, non, 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 je ne veux pas y aller parce qu'il s'est dit certainement, le programme ne va pas réussir et à cause de la pression qu'il a subie de tous ces gens qui ont des faux pasteurs là-bas, tout ça. Mais il regardait chez lui à la maison. Quand il a vu cette foule de gens à Chartres, il dit, non, non, il a appelé ce frère, il dit, non, 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 le frère que j'ai eu au téléphone, il dit, non, on n'a jamais vu ça à Chartres. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ? Vous savez, à la fin du programme à Chartres, beaucoup sont partis, on s'est retrouvés, on était quoi ? Sylvain, on était, il n'y avait pas Sylvain encore, il y avait, c'était les frères qui sont restés. Il y avait combien de personnes ? Il y avait une quarantaine ? 40 à peu près. Je sortais pour rentrer chez moi et je vois un groupe de frères et ceux qui discutaient. Ils étaient en train de faire le programme sur le retour, comment s'organiser pour rentrer. On parlait, on parlait, il y a une gloire qui est tombée sur nous. Mes amis, le vent, le vent de l'esprit a soufflé d'une façon. On était tous au sol. la gloire. On a eu des moments où le bâtiment tremblait sous la gloire. Où le vent va souffler véritablement et de plus en plus on voit cette gloire-là se manifester de plus en plus. Et le Seigneur me dit c'est que le début parce que ça va souffler encore fort. Pourquoi ? Parce qu'on revient de plus en plus à la parole. Quand on dit le retour à la parole, le message que nous annonçons revenons à la parole, eh bien c'est la parole. Quelle parole ? Ce n'est pas la parole des hommes. Ce ne sont pas les traditions d'hommes qu'on a reçues, les traditions catholiques, protestantes, tout ça. Non, c'est la parole pure. La parole qui veut que des jeunes comme vous là se tournent vers le Seigneur pour être sauvés. La parole qui veut que quand on la prêche les gens là où ils sont assis ils se disent je veux confesser. Comme là le frère a dit je veux confesser. Les gens sentent qu'il faut qu'ils le confessent tout. Il faut qu'ils se vident parce qu'ils ont l'impression que l'enfer est sous leurs pieds. Ah bah oui, je vous dis ce soir, vous qui êtes là, vous qui êtes dans le péché, masturbation, convoitise, tout ce que vous voulez, vous ne voyez pas que l'enfer est sous vos pieds. Vous ne voyez pas que toutes ces années dans tout ça où vous avez vécu dans la légèreté, l'impunicité, pornographie, vous n'avez pas compris que l'enfer est juste sous vos pieds et si la terre s'ouvrait comme ça, vous serez partis pour l'éternité dans un lac de feu. Vous voyez ? Regardez l'échec dans lequel beaucoup sont. Regardez ces deux jeunes femmes qui sont venues. Leur vie est chaotique comme la plupart, comme beaucoup. Vous voyez des jeunes bien maquillés, des jeunes femmes belles, des jeunes hommes beaux, vous les voyez riches, tout ça, mais ils sont malheureux. Vous voyez des footballeurs, tout ça, ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils vont partout, Marrakech, ils sont malheureux quand ils se retrouvent seuls, malgré leurs millions, pour certains, ils sont malheureux. J'ai rencontré au Gabon une jeune femme, une femme, pardon, ministre, bras droit de son président, amie de la femme d'un président d'un autre pays, du président d'un autre pays, milliardaire, milliardaire, en euros. Il y avait une foule de gens pendant que je prêchais au Gabon, elle était là, et Dieu me dit, il y a une femme ici qui a un cancer de gorge, condamnée par la médecine, et c'était elle. À la fin, elle vient me voir, Dieu l'avait complètement guéri, instantanément, le cancer avait disparu. Elle dit, je vous invite à la maison. On ne savait pas qui c'était, on est parti chez elle. J'étais avec un frère de Paris. On n'a jamais, jamais vu une villa, une villa aussi belle, aussi énorme. Elle était milliardaire, malheureuse, elle était en train de mourir. Elle m'a dit, frère, j'ai Bac plus 20. Pour la première fois de ma vie, j'entends quelqu'un qui avait Bac plus 20. Malade, malheureuse. L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne rend pas heureux. Au contraire, ça peut amener la division, la jalousie. Regardez les gens qui ont des milliards là. Vous pensez qu'ils dorment tranquillement comme vous ? Ils sont obligés de mettre alarme sur alarme. Coffre fort, garde-corps, arme comme pas possible. Pourquoi ? Parce que, il y a l'argent. La parole, qu'est-ce que tu veux ? Tu as choisi quoi en tant que jeune ? Je vous dis, la parole coûte cher. La parole, celui qui veut suivre la parole de Dieu telle qu'elle est présentée, pas la parole des hommes. Je vous dis bien, dans vos églises, la plupart de vos pastes, ça, beaucoup l'ont compris, quand on voit des footballeurs comme ça, « Ah, mais frère, venez payer votre dîme. » Hein ? C'est ça. Parce que celui qui a juste la dîme d'un footballeur, c'est le mal. Je peux vous assurer que déjà, sa retraite est assurée. Au lieu de prêcher le ciel aux gens, de dire aux gens, malgré vos millions, Dieu ne vous agrée pas. Vous êtes comme un verre de terre. Vous avez vu ce footballeur, footballeur là, sur un terrain, la Camerounais là, 25 ans, 22 ans, il a fait une crise, il est mort. Certainement, ces gris-gris n'ont pas marché. Il est parti où ? À votre avis. Ah ah. Il y a un match contre lequel il n'a pas pu gagner, il n'a pas pu vaincre. C'est le combat contre la mort. Un seul l'a remporté, Jésus. Ah oui. Je voyais cette image de ce jeune homme qui a piqué une crise, tout le monde était là et le match a dû être interrompu parce que le monsieur était parti. Mais il est parti. Combien de fois Dieu, n'est-ce pas, ne t'a pas appelé ? Combien de fois Dieu ne t'a, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, interpellé pour que tu changes de vie ? A chaque fois, tu te dis, non, on verra. Mais tu penses que ton père qui est mort, tu penses que ta mère qui est décédée, ton frère, ta soeur, tu penses que toi, tu vas y passer ? Tu ne penses pas que toi aussi tu vas mourir un jour ? Mais tu vas partir. Oh non, mais on verra. Ah bon ? Ah oui, vous savez, je suis encore jeune, je n'ai que 17 ans, 15 ans, 16 ans, on verra pour l'instant, on verra, on a encore le temps. Ah bon, qui t'a dit ça ? Qui t'a dit ça ? Ceux qui meurent sous les bombes, vous pensez qu'ils pensaient pouvoir mourir un jour ? Ah bon ? La mort, elle guette tout le monde. Mais si dans ton commencement, il n'y a pas la parole, comment tu veux que ta finalité soit correcte ? Si au commencement, tu n'as pas la parole, ta fin sera médiocre. Vous savez, le commencement, c'est le passé. Ça peut être ton présent aujourd'hui. Le commencement, c'est hier. Si ton commencement n'a pas été bien posé, c'est le début là, ton présent, tu vas être malheureux et ton futur, on n'en parle même pas, tu n'as pas de futur. Le passé, le présent, le futur. Hier, tu as eu quoi comme fondement ? Dans ta famille, il y a eu quoi comme fondement hier ? Gris, gris, maçonnerie, rose croix, violence, manque d'amour ? C'est ça, ton commencement. Il y a eu quoi quand tu es né ? Parce que le commencement, c'est la naissance aussi là. Est-ce que quand tu es né, est-ce que tu as été consacré à Dieu ? Comme Samuel ? Ou est-ce que tu as été consacré à une divinité, à un esprit de famille ? Dans ton commencement, il y a quoi ? Pose la question à ta mère, à ton père, papa, quand je suis né, qu'est-ce qui s'est passé ? Comme une soeur qui a été délivrée ici, gloire à Dieu, quand elle est née, avant même de naître, sa maman est partie voir un marabout. Elle va donner un jour son témoignage concernant sa délivrance, ça va être terrible. sa maman était enceinte. Maman, papa, ils partent voir un marabout. Le marabout a fait quoi ? Des scarifications sur le ventre de la dame enceinte. Et sans se rendre compte, eh bien, le marabout a pris cet enfant. Dès le ventre de sa mère, dès le commencement, l'enfant était... Il n'y avait pas la parole. Il y avait quoi ? Le maraboutage, sorcellerie, magie, tout ça là. L'enfant consacré au démon. Ça va ? Ne dormez pas. C'est pas facile. Quand tu as commencé le foot, au commencement, tu as fait quoi comme alliance ? Beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi ma vie, pourquoi notre vie ne vont pas ? Mais au début, qu'est-ce que tu as fait comme alliance ? Au commencement, tu as pris quoi comme décision ? Comme une maison, si une maison va mal ou un arbre, on va d'abord chercher à soigner la racine. Pour qu'une maison tienne, il faut que la fondation soit bien posée. On commence par la fondation. Et la fondation, c'est la parole. Ben oui ! Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais frère, tu sais, nous, on est dans une église. Tu peux être membre d'une église, mais est-ce que Dieu te connaît ? Tu peux être membre d'une église et ne pas être connu de Dieu ? Ton commencement, c'est ton père et ta mère. Comment ils sont conçus ? Dans quelles circonstances ont été conçus ? Après, beaucoup s'étonnent que leur présent soit rempli de problèmes, leur vie et qu'il n'y ait pas de futur, d'avenir. Et toi, tu es en train de vouloir reproduire la même chose. Alléluia ! La fille, la sœur, ça va ? Je ne dors pas, ça va, c'est bien. Au commencement. Dans tout ce que vous faites, il y a toujours un commencement. Le premier commencement, quand vous avez été conçu, quand nous avons été conçu. Un autre commencement, la naissance, quand tu es né. Ensuite, il y a le commencement, les études. Il y a le commencement de la vie chrétienne. comment ta vie chrétienne a commencé. Parce qu'il y en a, ils sont dans les églises, ils pensent être chrétiens parce qu'ils vont tous les dimanches à l'église. Et ils pensent être chrétiens parce qu'ils sont dans une chorale, parce qu'ils jouent la batterie, parce qu'ils chantent. Et pourtant, ils ont des copains, copines, ça va, ils montent, leurs parents, mais ils ne savent pas que Dieu voit tout ça. Ton commencement, tu l'as raté, ton commencement, tu l'as raté. Il y a un autre commencement, le mariage. Comment as-tu commencé ton mariage ? Par le sexe ? Mais tu as mal commencé là. Tu as mal commencé. C'est pour cela que vous avez beaucoup de jeunes filles, elles sont belles, mais elles ont quoi ? 20 ans, 22 ans, elles ont déjà 3, 4 enfants et sans mari. Pourquoi ? Parce qu'elles ont mal commencé. parce que les hommes leur disaient « Ah, mais vous êtes belles ! » Tout ça. Et les paroles, c'est des paroles de séduction. Ça les a éblouis, ça les a complètement envoûtés et une fois enceintes et les hommes se sont dit « Non, 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 on ne va pas gérer ça. » Comment c'est ton commencement là ? Le départ. Il y en a, ils ont raté le départ. Mais quand on a raté le départ, comment voulez-vous atteindre des objectifs ? Vous avez mal commencé. Vous avez mal démarré. Au lieu de commencer par la prière, par la parole, par rapport au projet de mariage, on commence d'abord par le sexe, on commence par des paroles charnelles. Le jour où vous allez vous marier, une fois que vous allez connaître le sexe, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez marié par rapport au sexe. Ça ne va pas durer longtemps après. On va vous la faire marche arrière trop tard. On est pris. parce qu'après, il n'y a plus de divorce. Le commencement. Surtout vous les jeunes, 16 ans, 15 ans, 17 ans, vous dites, non, non, j'ai encore le temps. Je pose la question aux jeunes, aux jeunes la dernière fois. Êtes-vous prêt pour le mariage ? Il y en a qui m'ont dit, oui, on est prêt. 17 ans, on n'est pas prêt à 17 ans. On n'est pas prêt. Vous me direz, oui, biologiquement, oui, biologiquement, vous êtes prêts, prêtes. Parce que vous pouvez engendrer, concevoir. Mais est-ce qu'au niveau de l'esprit, spirituellement, est-ce que vous êtes prêts ? Matérinellement, financièrement, est-ce que vous êtes prêts ? J'ai une jeune sœur, elle me dit, elle a 19 ans, elle me dit, je veux avoir un bébé. Je lui pose la question, est-ce que tu es marié ? Elle me dit, non. Donc je lui dis, mais il faut commencer par le commencement. Voyez, nous sommes dans une génération où les gens sautent des étapes, brûlent les étapes. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la génération du McDrive, génération du prêt-à-porter, on veut tout, tout de suite. Ah oui, ah oui, je veux un enfant, mais oui, tu as sauté, tu as oublié qu'il te faut un homme, mais tu n'en as pas pour l'instant. Et deuxièmement, pas un homme, pas un petit copain, mais un mari. Qui veut commencer par le commencement ? Qui veut mettre la parole au commencement de ces projets ? Il y a des gens qui viennent nous voir, ils sont mariés depuis 30 ans. Une fois, un couple venu me voir, 30 ans de mariage, 30 ans de pleurs. Ils ont raté le commencement. Ils ont, ils étaient chrétiens, soi-disant, elle, elle s'occupait des femmes dans son assemblée. Lui, il s'occupait des hommes. Mais 30 ans de conflit. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ils se sont séparés, ils ont des grands enfants. Le monsieur est mort à l'heure actuelle. Je connais personnellement ce couple-là. Je connaissais cet homme, il est mort. comment ? AVC. Il est mort trop tôt. Parce qu'ils ont raté le commencement. Et beaucoup de jeunes comme vous, Satan vient dans ce monde. Vous avez vu le monde ? Il y a beaucoup de démons. Satan a envoyé des musiciens, des chantres, des Beyoncé, des Rihanna, tout ça là, des idoles même dans le foot, des gens que les gens idolâtres adorent. avec leurs posters chez vous, dans vos maisons. C'est grave. Et vous avez vu tous ces rappeurs qui sont devenus de véritables idoles ? Pour des jeunes ? Et on commence mal. Ils veulent s'identifier à ces idoles. Vous avez vu ? Quelqu'un parle de la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, pour votre information, on y est là, la Troisième Guerre mondiale. Et de plus en plus, on en parle. Je lisais un article dans le journal, le parisien je crois. On en parle de plus en plus ouvertement que la guerre est déjà... On est en guerre, vous ne comprenez pas ? On est en guerre. La Russie, on va parler bientôt de la guerre, la prophétie biblique, on va parler de la Troisième Guerre mondiale bien comme il faut. Peut-être la semaine prochaine par rapport à l'Idasco si Dieu permet. On est en guerre. La Russie a, je vous l'ai dit la dernière fois, a une arme, une arme là, mes amis, des missiles là. Avec un seul missile peut détruire toute la France. Un seul. Et comment ils l'ont nommé ? Satan, Satan 2. Satan 2. C'est un missile qui va à contrevent. Un seul lâcher sur la France là. C'est toute la France rasée. La Russie. Et vous avez vu, la Russie a fait une alliance avec avec la Turquie. La Turquie dans la Bible là. On en parle. La Turquie, l'Asie mineure. Éphèse. Gardée par Diane. Une divinité très crainte, très, très, très redoutée. Et la Turquie. Derrière la Turquie, beaucoup de nations arabes musulmanes. La Turquie, c'est le nord, le royaume du nord. Voyez ? Avec l'URSS. La Chine, Gog et Magog. Et d'un côté, vous avez la Turquie, vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez beaucoup de pays musulmans et de l'autre, vous avez la France, les Etats-Unis, Israël. Nous sommes en 3e guerre mondiale et vous avez le terrorisme et tout ça, le terrorisme et tout ça. On est en plein dedans. Vous ne voyez pas que Jésus revient ? Regardez, ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Où se trouvent les vrais chrétiens ? Il y en a de plus en plus. Il y en a très peu. La vraie parole, elle est où ? Elle est cachée. Vous avez vu ? Regardez, regardez bien autour de vous. Il n'y a plus rien. Le péché, ça sent le péché partout. Partout. Le péché est banalisé. Nous menons une guerre sur plusieurs fronts. D'un côté, le terrorisme et de l'autre, la Russie qui menace les pays occidentaux. Et l'élection américaine, vous savez, regardez bien. Les deux là sont prêts aussi pour la guerre. Les deux là sont chauds. Cette femme et cet homme, je vous dis, ça va exploser. Le monde est sur une poudrière. Est-ce que vous avez l'assurance éternelle avec vous ? Est-ce que vous êtes assuré éternellement ? Non ? Et c'est le moment de vous engager dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Si vos pasteurs ne vous ont pas dit ces choses-là, ceux qui sont déjà en enfer, mais vous, vous devez vous sauver de cette génération. c'est maintenant. Vous ne voyez pas partout, regardez bien, le plan Vigipirate, tout ça, Vigipirate, partout, partout, partout. Vous ne voyez pas que la guerre, elle est là ? Nous sommes en guerre partout. Au Congo RDC, guerre, partout, 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 partout. Partout. Au Burundi, en Ouganda, tout ça, au Mali, partout, la Syrie, partout, ça pète. Et au commencement, c'était la parole. Cette parole est la lumière qui éclaire tout homme. dans tes ténèbres du péché, dans tes ténèbres de la blessure, parfois ta famille, la parole peut te soigner. Le Seigneur peut te récupérer, il peut te restaurer, il peut libérer ta vie. C'est à toi de te décider, aujourd'hui. La balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu veux ? Ton petit chéri, là, tu peux faire comme la sœur, comme la sœur, elle est où ? Qui disait ? Je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, viens, on va parler. Je ne veux plus. Pourquoi ? Parce qu'elle a reçu la parole. Elle est amoureuse du Seigneur, elle n'a pas besoin qu'un pasteur lui dise quoi faire. Elle a compris, elle-même, elle le dit. Elle médite la parole, elle prie et Dieu lui parle. C'est ça l'évangile. Dans vos églises, on vous dit, non, non, allez voir vos pasteurs tous les quatre matins. ce n'est pas ça l'évangile. Les pasteurs, là, sont comme vous, ceux des hommes. Comme moi, je suis un homme. Parfois, je peux être fatigué, je dois me reposer et je tente tout. Mais il y a une ligne qui est tout le temps ouverte que vous pouvez appeler. C'est Jérémie 33.3. Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Oui, on peut être jeune et servir le Seigneur. Et je vous dis une chose, avant l'enlèvement, parce que bientôt nous allons disparaître. Bientôt, on va partir au ciel. La trompette, la septième trompette va retentir. Il va y avoir des disparitions massives. Des chrétiens authentiques qui vont disparaître. Ce ne sont pas les catholiques, les protestants, les vrais chrétiens. Ils vont disparaître. On va monter, on va... Vous savez quoi ? Il y a un royaume terrible là-bas, mes amis. Il y a un royaume terrible. Vous savez comment ça va se passer au ciel ? On va nager avec des dauphins au ciel. Je vous dis... Moi, je m'imagine déjà tout le temps, à part le trône, je serai tout le temps sur le trône avec mon papa. Et je serai tout le temps sur les montagnes là-bas où il y a des jardins. Plein de jardins avec des arbres fruitiers. Vous savez les bananes au ciel ? Ce n'est pas comme les bananes sur terre. Alléluia ! Dis à tes voisins que nous n'avons pas de nous ennuyer au ciel. Les pommes au ciel, mes amis, elles sont énormes ! On va parler... Est-ce que vous savez qu'il y a des chevaux qui nous attendent là-haut ? Tiens, tu es un cheval là-haut. Si tu es chrétien, bien sûr. Il y a des jeunes filles qui disent non, moi, je ne veux plus être mannequin. C'est vrai, non ? Tu as arrêté le mannequinat là. Ah, voilà ! Maintenant, elle va être mannequin de Jésus. Il y a des jeunes qui ont dit non, nous, on ne veut plus au-dessus. Je ne sais pas quoi, elle est là. Elles se sont dit non, nous, c'est... Jésus. Les filles, elle est là, c'est fini. Voilà. On n'a plus les idoles des jeunes filles, maintenant c'est Jésus. Voilà. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Elles ont arrêté avec les petits copains et Dieu leur donne des copains complets. Avec une mesure, une bonne mesure. Voilà. Alléluia ! C'est possible, c'est possible, non ? Voilà. Au commencement. Il fallait voir. La sœur, dont la maman était partie voir le marabout, tout ça, celle qui était enceinte. Il fallait voir sa délivrance, mes amis. Quand on a prié, le démo, il disait, non, non, je suis là depuis le ventre. Depuis le commencement, je suis là. Vous allez me mettre où ? Heureusement que Dieu est Dieu. Dieu a dit, non, non, je veux commencer avec elle. Allez, sors ! Mes amis, tous ces démons sont partis. Maintenant, quand on voit la personne, ça brille. Maintenant, il y a la parole. Elle prend la parole, elle me dit, Dieu lui parle du Seigneur, tu es magnifique. Voyez ? C'est ça Jésus. La parole. Vous êtes belles. Mes sœurs, les hommes vont faire dans la rue, ils vont commencer à vous appeler comme ça. Il faut leur dire, on n'est pas des psst, on n'est pas comme ça, nous sommes des princesses. Il faut vous arrêter aussi. Dis à ta voisine, il faut t'arrêter. Ce n'est pas pour te laisser draguer. Bonjour, monsieur, que voulez-vous ? Non, mais en fait, vous êtes belles. La gloire à Dieu. Oui, mais j'aimerais bien, vous aimeriez quoi ? En fait, je suis déjà prise, je suis déjà casé. Ben oui, en fait, mon fiancé, il voit tout. Il est avec moi. Il est à moi. Il est sur moi. Ah bon ? Ben oui. C'est qui ? Ah ben, il est beau. Vous avez des beaux yeux, c'est vrai, vous avez des yeux bleus, mais lui, il a des yeux en feu. En flammes. C'est des flammes de feu. Ah bon ? En fait, c'est un roi. Vous êtes fiancé à un roi ? Oui. Non, c'est même pas un roi, il est le roi. D'accord. Vous voulez le rencontrer ? Il n'y a pas de problème ? Je vous donne l'adresse de chez nous. Une région de la jeunesse. Alléluia ! C'est ça ! Les jeunes qui sont, les frères qui sont pauvres, les footballeurs, tout ça là. Vous êtes beaux, hein ? Les femmes aiment les hommes. On m'a dit que les femmes, de plus en plus, font la cour aux hommes. Elles sont devenues dangereuses. Nous, à notre époque, mes amis, tout ça, c'était pas comme ça. Elles étaient un peu réservées. Mais aujourd'hui, quand une femme vous fait la cour, mes frères, restez debout. Bonjour, bonjour, comment t'alles ? Je vais bien. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? En fait, non, parce que je vous trouve, comment on dit, vous avez du swag, je ne sais pas quoi, vous avez du swag, c'est le Seigneur qui a du, c'est grâce à Jésus. Ah bon, qui est Jésus ? Je vais te montrer Jésus. Il ne faut pas les rembarrer, nous sommes dans un royaume. Il faut savoir comment parler aux gens. Amen. C'est important. Les femmes qui se sentent belles, levez les mains, s'il vous plaît. Qui se sentent belles. Mais toutes les femmes en Christ qui se sentent belles, non ? Levez les mains, vous qui êtes belles. Gloire à Dieu. Celles qui se sentent moches, levez les mains. Et le Seigneur va vous rendre belles, tout ça là. Les hommes qui se sentent, qui se disent, nous sommes beaux, levez les mains, s'il vous plaît. Et ceux qui ne s'aiment pas, levez les mains aussi. Le Seigneur va vous aider. Tu ne t'aimes pas, jeune homme ? Tu ne t'aimes pas ? Pourquoi tu ne t'aimes pas ? Tu ne te sens pas beau ? Non, parce qu'une femme te l'a dit ? C'est ça, hein ? Viens me voir. On acclame le Seigneur pour lui. Viens, viens. Dieu va guérir son cœur. Voyez, Dieu ne parle pas en vain. Son commencement va bien commencer. Alléluia ! Au nom de Jésus-Christ. regarde comment il est beau et on lui a dit qu'il n'est pas beau. Viens me voir. Tu as quel âge ? 13 ans. Une fille t'a dit que tu n'étais pas beau au collège ? Tu voulais sortir avec elle ? Il y a combien de temps de cela ? Déjà depuis la sixième, ça m'est arrivé. Depuis la sixième, tu es amoureux d'elle ? Oui. Non, j'étais amoureux de plusieurs filles. De plusieurs filles ? Oui, mais... Tu n'es pas footballeur quand même ? En fait, je joue au football, mais je ne suis pas très forte. Donc, toi, tu es amoureux de plusieurs filles. Combien ? Je ne sais pas, ça dépendait. Donc, il y en a une qui t'a dit que tu n'es pas du tout beau, que tu n'es pas mon style. Oui, voilà. Mais ça m'est arrivé même quand j'étais petite petite. Ok. Oh là là. Bon. Est-ce que tu es baptisée ? Oui. Par immersion dans l'eau ? Oui, ici. Ici. Et tu continues quand même à tomber amoureux de filles. Et on ne t'a pas dit que ce n'était pas normal ? Si, ma mère. Ta mère t'a dit ça. Mais toi, ton cœur te dit autre chose. Oui, c'est moi. Tu veux quoi ? Tu veux continuer à tomber amoureux comme ça ou tu veux que le Seigneur t'aide un peu par rapport à cet amour que tu as ? Moi, j'ai envie en fait que le Seigneur me mette un dégoût par rapport à ça. Ah, mais voilà ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! Regarde, c'est faux ! Tu es grand, tu as 13 ans, tu vas grandir encore. Les femmes charnelles, elles aiment les hommes grands. Nous, heureusement que la grandeur, c'est en Christ maintenant. Heureusement, Dieu nous rattrape comme des hachés. Alléluia ! Dieu te voisin, c'est grâce à Jésus. Dis merci Jésus. Voilà. Donc, il ne faut plus écouter le diable parce que le diable qui te dit ça là, c'est pas non, tout ça là, tout ça là, voilà. D'accord ? Si tu crains Dieu, tu seras un des hommes les plus beaux de la terre. Amen. Dis Jésus. Jésus. Fini les petites copines. Fini les petites copines. T'es sûr de toi ? Oui. C'est fini. C'est réglé. T'es beau. Parce que le sang de Jésus-Christ te rend beau. Voilà. T'es beau. Voilà mon gars, ta pleure. Voilà t'es beau. Allez. Tu rentres avec ta beauté là, c'est bon. C'est pas évident. Où est le mensonge de Satan ? Dès le commencement de sa vie, on lui a mis dans le crâne qu'il n'est pas beau. Et il risque de grandir avec ça. Et son passé, ça c'est sa lettre, son passé, c'est passé, le passé a été mal placé, mal fondé, mal développé. Et là, son présent est gâché. Son futur également. Donc, il a reçu une fausse information. Voilà. C'est grave. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Qui d'autre est concerné par ça ? Qui d'autre ? N'ai pas honte. Voilà. Toi aussi. Toi aussi ma soeur. On t'a dit que tu n'étais pas belle quand tu étais petite. Voilà. Au commencement. C'est la parole qui doit être là. Au commencement. Dans tout ce que tu fais. Pas de petite copine. Pas de petit copain. Finis tes études. Alléluia. Voilà. Pas de compromission. Regardez, il y a des femmes ici, des jeunes qui ont des enfants. Et je suis convaincu que beaucoup, Dieu merci pour les enfants qu'il leur a donnés. Mais je crois que beaucoup se disent certainement, oh, c'est à refaire là. Vrai ou faux ? Voilà. Je sais parce qu'il y en a qui viennent nous voir qui souffrent, qui pleurent. Parce qu'ils sont précipités. Hommes ou femmes. Dès qu'il y a un petit sentiment là, ils courent, ils courent. Mais il faut prendre la parole avec soi. Jeunes gens, jeunes hommes. Prenez la parole avec vous. Prenez Dieu. Demandez au Seigneur de venir dans vos vies. Quelle que soit la tentation à l'école, quelle que soit la pression, vous n'êtes pas obligés de faire comme tout le monde. Non. Et la parole nous dit, pour finir. Et la parole, n'est-ce pas, c'est faite. La parole est devenue chère et elle a dressé son tabernacle parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, du Fils unique du Père. La parole, Yeshua. Voilà. Yeshua. Jésus est la parole pure, mais pas Jésus, pas seulement le Yeshua historique. Je vous parle de Yeshua qui est vivant, qui parle encore aujourd'hui, qui guérit encore aujourd'hui, qui sauve encore aujourd'hui, qui peut parler aux jeunes filles, comme c'est le cas tout à l'heure, qui peut parler aux jeunes gens et qui peut venir chez vous et vous dire, voilà ce que j'attends de vous. Alléluia. C'est de ce Jésus-là dont je vous parle. Et je vous assure, si vous faites l'expérience avec le Seigneur, véritablement, votre vie va changer. Les jeunes filles qui ont été violées, continuent à évoquer le Seigneur, continuent à le chercher. Et je suis convaincu que le Seigneur va se révéler puissamment. Et je vous assure, si vous découvrez son amour, comme beaucoup de jeunes ici l'ont découvert, mais ils ne veulent plus lâcher. N'est-ce pas, Anne ? N'est-ce pas que c'est beau, Yeshua ? Tu es amoureuse, hein ? Oh. Parfois, elle vient me voir, elle me dit, voilà, nous avons besoin de la clé parce qu'avec d'autres jeunes comme nous, là, 17 ans, 18 ans, on veut s'enfermer pour prier. Et elles s'enferment là, entre filles. Combien vous êtes parfois ? Une quarantaine. Des jeunes comme elles, sans pasteur, à part Jésus, bien sûr. Et elles vont s'enfermer. Et la deuxième fois, c'était quand même un petit groupe. Et ça va prier, ça va jeûner, ça va prier, ça va prier, ça va partager la parole, ça va prier, il y a des guérisons, des délivrances, je dis, Seigneur, mais waouh, c'est ce Jésus-là. On vous a dit qu'avec ce Jésus, vous allez souffrir. Qu'avec ce Jésus, oui, la souffrance par rapport au rejet, oui, vous pouvez être rejeté même par vos familles, oui, incompris, oui, mais on vous a fait croire qu'avec Jésus, vous allez vous ennuyer, tout ça, les autres vont vivre, vous ne vivez pas, ils sont dans les boîtes de nuit, vous ne faites rien, frère, c'est faux, c'est faux. Avec Jésus, vous allez, c'est la teuf tout le temps. Je vous assure, même quand vous êtes seul, l'onction vient sur vous, vous chantez, et on vous dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu prends ton téléphone dans la rue seul, Jésus, mon amour, mon bien-aimé, on vous dit, mais il y a un problème là, je suis au téléphone, je suis occupé, Alléluia ! Tiens, tu vas être grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Qui veut de ce Jésus ? Waouh ! Tu veux de ce Jésus ? Tu es baptisé ? Gloire à Dieu, tu es baptisé ? Toi aussi ? Pas encore ? Tu es baptisé ma soeur ? Gloire à Dieu ? Tu es baptisé jeune homme ? Amen. Et toi, tu es baptisé ? Pas encore. Ça va ? Tu as quel âge ? 16 ans. Tu as une copine ? Non. Tu es amoureux ? Non. Tu veux le Jésus ? Gloire à Dieu. Et toi, derrière ? Tu es baptisé ? Pas encore. Tu as quel âge ? 16 ans ? 16 ans ? 12 ans ? C'est ton frère ? Ok. La gloire de Dieu. La gloire. Qui veut que le Seigneur se révèle à lui particulièrement ? Ah oui ? On va prier pour ça. Je vais prier pour qu'il vous visite chez vous. Qu'il vous amène au ciel. Jésus. J'ai la grâce. Je l'ai vu plusieurs fois. Ah, je vous assure. Ah, je vous assure. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus de la religion. Même si je dois perdre tous les pas. Ce n'est pas mon problème. Mais toi, je ne veux pas te perdre. C'est fini. Je veux marcher partout où tu seras. Je serai là. Ono Yosho. Il est beau. Jésus. Ah, non. Je vous assure, je n'ai jamais vu une beauté pareille. Je ne veux jamais. 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 Il se tenait là à ma gauche et je me retourne. Je vois cet être. Wow. Jésus. Il a cette couronne sur sa tête. Frère, quand il se... Il n'est pas... Mais vous ne vous rendez pas compte de Jésus. Ce n'est pas le Jésus catholique, là, tout ça, là, que vous voyez sur la photo. Ce n'est pas lui. Non. Ce n'est pas le Jésus dont ton pasteur t'a parlé. Ce Jésus-là aime la dîme. Quand je vois des jeunes qui me disent, ah, mon frère, j'ai du mal à quitter ce homme. Je me dis, tu n'as pas rencontré Jésus. Je me dis, non, tu n'as pas rencontré Jésus. Vous savez, la révélation de Jésus qui change tout. C'est sa révélation. J'étais un religieux comme vous. Mais le jour où une mère est apparue, on priait un jour comme ça, un soir, une colombe descend du ciel. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision. On était une quinzaine. Tout le monde l'a vue. Énorme comme ça, toute blanche. Elle s'est posée sur le toit de la maison de mes parents. Elle nous regardait comme ça. Et elle est repartie au ciel devant nos yeux. Wow. Non. Jésus. Il était là au commencement. Un jour, il est venu me voir comme ça dans ma chambre. Il descend dans ma chambre. Je vois une grande lumière qui pleine dans ma chambre qui éclaire tout. Et je vois cet être descendre du ciel et il me regarde. J'étais là au genou instantanément. il me dit « Je suis Jésus de Nazareth. » Oh! Dieu, Seigneur, on ne peut pas fixer le fixer du regard. Ses yeux te transversent, te pénètrent, ses yeux lisent les profondeurs de nos cœurs. Il a une voix à la fois douce comme des grosses eaux, comme des grandes mâtes d'eau et une voix comme une trompette, une voix en même temps. Oh, mes amis, quand il parle, tu sens que la création, les créatures sont en train de se mouvoir. Jésus-Christ. Il avait une robe longue, toute blanche. Tout est majesté, tout est majestieux, tout est glorieux, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est. Je me dis, je veux, je te, c'est toi que je veux. Je me dis, je ne veux rien d'autre, je ne veux même pas le ministère, je ne veux même pas, les voyages, je n'en veux plus, l'argent, je n'en veux pas, c'est toi, je dis, Seigneur, c'est toi et rien que toi. Il y a une semaine, il m'est apparu, il marchait devant moi, on était en train d'escalader une montagne, il marchait vite et je le suivais et c'était facile de, je me disais, c'est facile de monter, de grimper sur cette montagne, de l'escalader et il était là, devant le maître, Jésus. Mes amis, on nous a présenté un autre Jésus dans les églises. Ce Jésus-là, quand vous le rencontrez, personne ne va te dire, jeune fille, quitte ton petit copain. Non, tu vas tellement être amoureuse comme la jeune sœur-là, tu vas tellement amoureuse, je dis, non, 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 je ne veux plus, même si ma chère veut, mais moi là, mon esprit me dit, c'est Jésus que je dois adorer. un jour, j'étais dans une salle avec beaucoup de gens et Jésus apparaît. Il avait un globe terrestre qui tournait comme ça et je me cachais. Je savais qu'il allait venir vers moi. J'étais au fond, il vient vers moi. Il me met comme ça, il fait ça. Frère, Jésus, quand je vois des jeunes garçons qui prennent des copines, ils les maltraitent, ils sont dans les assemblées, ils les maltraitent, ils ne sont pas convertis, ils n'ont pas rencontré Jésus. Je vous dis, beaucoup dans nos églises, même chez nous, beaucoup n'ont pas rencontré Jésus. Ils ont rencontré les hommes, mais Jésus, non. Quand je vois des pasteurs qui prêchent le retour à la parole et qui mettent l'argent sur l'argent, qui disent aux gens, non, on a des dettes pour payer des loyers de bâtiments et d'églises, on dit non, Dieu n'est pas là, il n'est pas là. C'est un autre Jésus qu'on vous a prêché, il n'est pas là. Le Jésus de la Bible, frère, non. Non. Quand il commence une œuvre, si une œuvre vient de lui, vous n'avez pas besoin de mettre l'accent sur l'argent. Non. C'est lui-même qui va voir les gens qui les touchent. Les guérisons, il n'a pas besoin d'efforcer. la gloire du Fils unique de Dieu. C'est lui le commencement. Commencez avec Jésus. Finissez avec Jésus. Commencez avec Jésus. Marchez avec Jésus. Même si tout le monde vous rejette, ce n'est pas un problème. Même si ta mère t'abandonne, ce n'est pas un problème. David a dit, mon père et ma mère m'abandonneront, mais Yahweh m'accueillera. Même si tout le monde dit, c'est fini. Non, 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 non. Plus les hommes diront, c'est fini, plus Dieu dira, ça vient de commencer. Alléluia. Alléluia. Et celui qui marche avec un tel Dieu, avec ce Jésus de Nazareth, même si le diable en personne se levait. J'ai vu le diable plusieurs fois. Il vient me voir comme ça dans ma chambre. Vous savez, comme ça. Je me réveille, le diable est là. Je le regarde, je me rends pas. Je me rends pas. Parce que je sais celui qui est à moi. Quand je dis le mot carmel, les gens disent c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Je sais, je sais, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Je sais que même... Frère, Jésus, même si tu as, même si tu as, tu as des yeux qui louchent, c'est pas un problème. Une fois que tu rencontres Jésus-là, toutes les femmes, quand elles vont te voir, elles vont te dire il y a quelque chose de particulier en toi. Tu sais que tu n'es pas notre style physiquement mais quand même il y a quelque chose de différent. La sanctification. Tu as trouvé la sanctification.